A Underlecht, c'est au pas que les véhicules s'engagent sur le boulevard Grindor et pour cause. Il y a plein de trous et ça fait longtemps, c'est même ce côté aussi. J'ai roulé, je n'ai pas vu le trou et j'ai fissuré ma jante justement en prenant avec ma voiture le trou à l'intérieur. J'ai constaté vraiment que sur toutes ces deux rues-ci, il y a énormément de trous qui se créent à chaque fois. C'est tout le temps, on constate aussi qu'ils viennent réparer, mais deux ou trois mois plus tard, c'est toujours la même chose. Les réparations ne tiennent pas car les dégâts touchent aux fondations mêmes de la route. Un plan global de rénovation de l'artère sur près de 2 km est à l'étude et doit inclure un autre problème. Le fait que les bus de la Stibes n'y passent plus depuis deux ans, faute d'asphalte mais aussi faute de place. Il y a deux choses qui posent problème, c'est l'état de la voirie, elle est fondamentalement cassée. C'est quelque chose qu'il faut attaquer où on est en train de planifier la rénovation complète de la voirie. Et la deuxième chose, c'était tout à fait que la rue, la voirie, elle est trop étroite. On a le stationnement à gauche et à droite. Et s'il y a une voiture qui ne se garde pas très bien, le bus était coincé, on va trouver une solution pour ce problème aussi dans le nouveau planning. Et ce, sans suppression de place de parking, ce qui explique aussi la complexité des travaux et le véritable casse-tête auquel semble confronter la commune. En attendant le début du chantier, pour ne pas devoir complètement fermer le boulevard Grindor, la vitesse y est limitée à 10 km heure. Merci. Merci. Merci.